Il ajoute qu'une solution de remplissage du lac Tchad a été proposée au centre de la commission du bassin du lac Tchad. Cette solution consiste à pomper de l'eau du fleuve ou Bangui pour ultimement la déverser dans le lac Tchad. Pour cela, une pompe électrique refoulera de l'eau dans synchronisation de diamètre 5 mètres chacune sur une hauteur de 180 mètres et sur une distance de 128 km pour atteindre le sommet du bassin. L'eau s'écoulera alors par gravité sur une longueur de 1000 km pour se déverser dans les fleuves Fala et Chari qui ravitaillent le lac Tchad. L'électricité nécessaire pour faire fonctionner la pompe sera générée par une ferme solaire assistée par une batterie de lithium-ion de 1000 MWh. Avec cette solution, un prélèvement d'environ 0,7 à 5% sera fait dans le fleuve ou Bangui et environ 0,25% dans le fleuve Congo. Il faudra alors 2 à 5 ans pour remplir le lac Tchad. Le projet est estimé à environ 275 millions de dollars américains.